La loi de Downs est une conséquence de la loi de la souveraineté de la majorité des électeurs. La politique financière de l'État y est décrite comme la conséquence des préférences politiques de la majorité. La théorie de l'électeur médian modifie cette hypothèse et fait de la politique financière de l'État le choix de l'électeur médian. L'électeur médian a autant d'électeurs à sa gauche qu'à sa droite. Il est pour cette raison en situation de dictateur positionnel. C'est lui qui fait ou défait une majorité. Le théorème de l'électeur médian reprend cette figure du médian et explique alors pourquoi les partis politiques tendent toujours vers le centre. Pour gagner les élections, un programme électoral ne doit pas refléter les bonnes pratiques politiques ou les préférences de la majorité des électeurs, mais les préférences du médian. L'entrepreneur politique, pour se faire élire, prête attention à l'opinion de l'électeur médian. Il y a peu de chances dans ces conditions que la politique financière de l'État maximise la production ou réduise la pauvreté ou les inégalités. Son unique objectif est de servir les préférences du médian pour gagner les élections. S'il faut pour cela réduire la pauvreté, les inégalités ou maximiser la production, les élits s'y engageront. Melzer et Richard, dans un article de 1981, utilisent cette théorie du processus démocratique pour expliquer la dynamique des dépenses publiques. Ils partent d'une situation où les individus d'une même nation ont des revenus différents parce qu'ils ont des aptitudes et choisissent des quantités de travail différentes. Ces individus peuvent aussi faire varier leur revenu par l'impôt. L'impôt est proportionnel au revenu et donne lieu à un versement d'une somme forfaitaire pour tout le monde. Par hypothèse donc, tout le monde reçoit la même somme de transfert et la redistribution passe uniquement par l'impôt puisque tout le monde consomme la même quantité de biens publics. La redistribution par l'impôt se présente cependant comme une opportunité pour les électeurs pauvres de capter une partie des revenus des riches. Pour obtenir de tels transferts, ils doivent cependant réussir à convaincre l'électeur médian de voter avec eux contre les riches. Seul l'intérêt du médian explique cette alliance avec les électeurs plus pauvres. L'électeur médian n'est plus seulement celui qui est au centre de l'échiquier politique, il est aussi l'électeur qui a le revenu médian. Il est celui qui a 50% des autres électeurs au-dessus de lui sur l'échelle des revenus et 50% en dessous de lui. Généralement, l'électeur médian est plus pauvre que l'électeur moyen, c'est-à-dire celui qui a le revenu moyen et qui paie l'impôt moyen, autrement dit celui qui a des dotations moyennes. Si l'électeur médian a un revenu inférieur au revenu moyen, il sera favorable à un taux d'imposition positif, car il perd à moins en impôts qu'il ne recevra en transfert public. Tous les individus qui ont un revenu inférieur au revenu moyen bénéficient de l'impôt. Le niveau de redistribution dans un monde où l'électeur moyen est en situation de dictateur positionnel dépend alors de l'écart de revenu entre l'électeur médian et l'électeur moyen, c'est-à-dire celui qui a le revenu moyen. Il y a redistribution vers les pauvres uniquement si l'électeur médian est plus pauvre que l'électeur moyen. Cela signifie que plus le revenu de l'électeur médian est faible par rapport à celui de l'électeur moyen et plus le niveau d'imposition et de redistribution est élevé. Le dictateur positionnel n'ira cependant jamais jusqu'à un taux d'imposition de 100% des électeurs minoritaires plus riches, car un poids fiscal excessif pourrait réduire les incitations à augmenter son revenu et donc faire baisser le produit global et le revenu moyen. La peur d'une baisse de l'assiette fiscale ou du montant du butin conduit le citoyen votant médian à modérer sa demande de redistribution. On retrouve ici l'idée qu'il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Metzher et Richard expliquent ainsi comme Downs la croissance de long terme du secteur public par l'extension du droit de vote dans de nombreux pays et par la répartition inégale des revenus avant impôt. Davantage d'inégalité signifie davantage d'individus qui gagnent moins que le revenu moyen et qui vont exiger lors des élections une forte fiscalité sur les revenus supérieurs aux revenus médians. La prédiction de principe est de long terme du modèle de Metzher et Richard et des travaux qui s'en sont inspirés alors que la croissance des dépenses publiques ne s'arrêtera que lorsque les revenus médians et moyens seront égaux. Comme pour l'explication dont on dit Downs, cependant cette explication par les préférences du médian a été critiquée. Benabou et Hawke en 2001 estiment que la principale faiblesse du modèle de Metzher et Richard est de ne pas intégrer les anticipations de revenus ou les perspectives de revenus futurs du médian. Il montre que lorsque la mobilité ascendante est forte pour le médian, il y a une tendance à la mise en place de politiques moins redistributives. L'électeur ne fait pas des calculs sur la base de son revenu actuel. Il intègre sa capacité à grimper dans l'échelle des revenus. La mobilité sociale apparaît alors comme un frein à la dépense publique redistributée. Alizina et Glazer, dans leur livre de 2006, sont encore plus critiques vis-à-vis de cette explication. Ils estiment que l'hypothèse de Metzher et Richard n'est pas juste parce qu'elle ne permet pas de répondre à la question de savoir pourquoi la redistribution aux États-Unis est moins favorable et moins importante qu'en Europe. Ils mobilisent les tests empiriques de Perotti, notamment de 1996, qui montrent qu'il existe peu de rapports entre inégalité des revenus avant impôts et redistribution. Ils utilisent aussi le résultat d'Alizina et Roderick en 1994, qui constatent que les inégalités ne stimulent pas plus la redistribution dans les pays démocratiques que dans les pays non démocratiques. La théorie de l'électeur médian aurait ainsi un pouvoir explicatif limité.